... Chers internautes de Allo Dakar TV, bonsoir. Nous voici aujourd'hui dans votre émission Droite Ligne où nous recevons le coordonnateur du pôle d'avocats du guide des Tiantakoun, en l'occurrence Cheikh Bétchoun dont le verdict du procès est tombé aujourd'hui. Nous sommes avec Maître Ousmane Sey. Je ne peux pas dire que ce verdict m'a satisfait en tant qu'avocat de Cheikh Bétchoun parce que je m'attendais à un équipement de mon client et j'y reviendrai. Mais ce que je puisse vous dire d'emblée, c'est que le juge, dans sa décision, n'a suivi aucune des parties. Parce que le procureur de la République avait demandé la condamnation de Cheikh Bétchoun aux travaux forcés à perpétuité avec un mandat d'arrêt. La partie civile avait demandé aussi, comme si la partie civile était procureure, ça ne se fait pas d'ailleurs, mais les conseils de la partie civile se sont érigés en procureur dans cette affaire et avait demandé la condamnation aussi de Bétchoun, le Cheikh Bétchoun, aux travaux forcés à perpétuité comme le procureur et avait sollicité la somme de 3 milliards à titre de dommages intérêts, comme s'ils voulaient s'enrichir sans cause. Parce que moi, j'estime que la vie d'une personne n'est pas de plus. Nous, avocats du Cheikh, avions sollicité l'excuse de l'absence de Cheikh Bétchoun sur la base de l'article 308 du Code de procédure pénale. Parce que je rappelle que M. Cheikh Bétchoun a quitté Dakar le 18 janvier 2019 pour aller recevoir des soins médicaux intensifs en France, précisément à Bordeaux. Au moment où il quittait, cette affaire n'était pas enrôlée. Au moment où il quittait, il ne savait pas que cette affaire serait enrôlée derrière nous. Et quand il est arrivé en France, il a été retenu par ses médecins qui l'ont attesté. C'est-à-dire que les médecins de M. Cheikh Bétchoun ont attesté avec des pièces probantes que M. Cheikh Bétchoun est malade, gravement malade, et qu'il ne peut pas faire le voyage pour le Dacar pour assister au procès. Nous avons communiqué ce dossier médical bien ficelé au juge pour lui demander de juger l'affaire sans Bétchoun et qu'à son retour, qu'il soit jugé comme la loi lui permet. Non seulement le juge n'a pas accédé à notre demande, mais nous a interdit, nous, avocats de Cheikh Bétchoun, de plaider. Parce que le juge pouvait retenir l'affaire en l'absence de Cheikh Bétchoun, et permettre aux avocats de Cheikh Bétchoun de l'éclairer. Parce que les avocats sont là pour éclairer la justice, de lui donner des éléments tirés du dossier pour lui permettre d'avoir quand même une bonne lecture du dossier et de prendre une très bonne décision. Le juge ne nous a pas suivis. J'estime que dans ce procès, c'est un procès inéquitable. Parce qu'il y avait l'absence de Cheikh Bétchoun, de M. Cheikh Bétchoun, mais il y avait l'absence de ses avocats. Et il y a une violation flagrante de ses droits. Parce que M. Cheikh Bétchoun n'est pas resté en France volontairement. Il est malade. Et tout le monde peut être malade. On pourrait dire en droit que même c'est une force majeure. Parce qu'il est indépendant de sa volonté. Mais le juge ne nous a pas suivis. Cependant, nous le remercions d'avoir préservé M. Cheikh Bétchoun de la prison dans sa décision. Parce que si Cheikh Bétchoun revenait au Sénégal aujourd'hui, il serait libre de son droit d'aller et venir. Il serait libre de ses mouvements. Il ne serait pas en prison. parce que le juge n'a pas décerné un mandat contre le juge. Les juristes, je crois, enseignants de droit que j'ai entendus aujourd'hui, ils disent que le procureur peut exécuter la décision en amenant M. Cheikh Bétchoun en prison. Ce n'est pas vrai. Parce que le procureur ne peut qu'exécuter la décision du juge. Parce que c'est le juge dans sa décision qui dit je condamne M. Cheikh Bétchoun à une peine de 10 ans de travaux falsés. Mais je ne décerné pas de mandat contre lui. Mieux le juge dit je ne décerné même pas la contrainte par corps. De son âge parce que le juge aussi connaît l'état de santé quand même de M. Cheikh Bétchoun Vous savez, il y a l'article 711 du code de procédure pénale qui dit la contrainte par corps pour un couple pour une personne âgée de plus de 70 ans. maintenant on est en matière pénale et les juges sur le plan jurisprudentiel étendent cette disposition opportune âgée en cas de condamnation. Moi j'ai des cas de jurisprudence où le juge refuse de mettre en prison un couple une femme et son époux parce que simplement l'article 711 l'interdit en matière de contrainte par corps et les juges l'interviennent comme ça même s'il n'y a pas de contrainte par corps. Donc nous remercions le juge d'avoir épargné M. Cheikh Bétchoun de la prison vu son âge et son état de santé. Cependant cela ne nous suffit pas. Nous nous estimons qu'il n'y a aucun élément du dossier qui permet d'entrer en voie de condamnation contre M. Bétchoun Il n'y a aucun témoin à la barre du tribunal qui a dit qu'il a reçu un digueur de Cheikh Bétchoun pour commettre un crime. Dans le dossier il n'y a aucun élément qui puisse permettre de dire que M. Cheikh Bétchoun a commandité ce mort-là. Au contraire tout discute M. Cheikh Bétchoun les témoins l'ont disculpé l'expertise l'ont disculpé les perquisitions le transport sur les lieux l'ont disculpé parce que il faut rappeler que dans ce dossier le procureur les forces de l'ordre les avocats les prévenus tout le monde se sont transportés sur les lieux pour reconstruire les faits. Je rappelle que la demeure de Cheikh Bétchoun fait 7 hectares et demi et là où se trouvait le sinistre là où il y avait la bagarre entre les lieux de la bagarre et là où se trouvait Cheikh Bétchoun dans sa chambre on a tiré des coups de feu et ceux qui étaient dans la chambre de Cheikh Bétchoun n'ont pas entendu les coups de feu. Mieux on a ordonné même l'ouverture des portes et des fenêtres on a tiré les coups de feu les personnes qui étaient dans la chambre de Cheikh Bétchoun n'ont pas entendu les coups de feu. Cela veut dire que si Cheikh Bétchoun dit je n'étais pas au courant de cette bagarre intervenue la nuit je n'ai pas entendu de coups de feu je n'ai pas entendu de bruit c'est vrai on a fait un transport sur le lit on a reconstitué les faits et les faits ont donné raison à Cheikh Bétchoun on avait accusé Cheikh Bétchoun parce qu'il y avait du sang dans un de ses véhicules on a procédé à l'expertise de ce sang il se trouvait que ce sang ce n'était pas un sang humain c'était un sang de mouton ça distingue complètement Cheikh Bétchoun tout ce que Cheikh Bétchoun avait dit vous vous rappelez de la conférence de presse du procureur de la république de Kies au moment des faits dans le Chocho voilà il avait avancé des faits mais qui ont été tous démontés par l'expertise et par le transport des liens c'est dans le dossier le juge a vu ça donc aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord avec la décision du juge et si ce procès est repris nous allons le démontrer on n'a pas le droit d'interjeter à peine parce qu'on a jugé M. Cheikh Bétchoun par contumence il n'y a pas appel ce qu'il y a c'est que la contumence la décision de contumence ne prend effet qu'à l'expiration du délai de prescription de la peine c'est à dire dans 20 ans il est fait mais pendant ce délai si le prévenu se présente ici si M. Cheikh Bétchoun revient au Sénégal s'il se constitue symboliquement prisonnier le jugement tombe la décision est intégralement anéantie on reprend le jugement c'est comme un jugement de défaut contre lequel on fait opposition les effets du jugement tombent jusqu'à ce qu'on reprenne la procédure voilà donc aujourd'hui on peut considérer pour parler simplement que M. Cheikh Bétchoun est jugé par défaut et en son retour il va faire opposition et le jugement va tomber évidemment cela veut dire que à son retour au lieu d'aller au greffaire opposition il va se constituer symboliquement prisonnier et le jugement tombe et on va reprendre le jugement à son endroit c'est ce que j'avais dit au tribunal j'ai dit au juge si vous le jugez s'il revient votre juge cela nul est de nul effet et c'est le cas actuellement donc il faut considérer un d'abord d'après la décision qui a été rendue M. Cheikh Bétchoun reste libre de ses mouvements il n'ira pas en prison même s'il venait au Sénégal s'il ne se constitue pas prisonnier il ne sera pas arrêté il sera libre de ses mouvements et s'il se constitue prisonnier symboliquement le jugement sera repris à son endroit il sera anéanti du Parlement oui actuellement il est retourné à l'hôpital malheureusement il est en soins intensifs je n'ai pas pu parler avec lui parce qu'il n'est pas en mesure de communiquer on a confisqué ses téléphones le médecin lui a demandé il est quand même de parler au téléphone le médecin le médecin je voulais remarquer je voulais dire aussi dans l'affaire de Cheikh Pesukoun que la décision du juge est contradictoire en tout point parce que M. Cheikh Pesukoun est acquitté du chef du délit d'association de malfaiteurs il est acquitté du chef du délit de recel de malfaiteurs et curieusement il est condamné pour complicité de mort comment on peut être acquitté d'avoir participé à un crime et on vous accuse d'avoir aidé la commission de ce crime c'est paradoxal si aujourd'hui on devait faire un pouvoir en cassation devant la cour suprême mais la cour suprême allait casser la décision pour contrarié de motif c'est un élément que je voulais s'y souvenir dans la décision rendue par le juge donc on va rebondir sur notre dossier que vous diriez présentement sur le compte de votre milliard Tionsec qui devait refaire pas le juge je pense le 25 avril dernier qu'en est-il du cas de Tionsec ? je ne peux pas mettre en dessous concernant le cas de Tionsec parce que c'est une affaire qui est pendant devant la justice qui n'est pas encore jugée et qui sera jugée à l'audience du 9 mai 2019 mais j'ai espoir que à l'issue de ce procès aussi que M. Tionsec soit renvoyé des fins de la poursuite ni peine ni dépend il est poursuivi pour complicité de de faux ménage et je crois que ce délit ne tient pas et j'aurai l'occasion au prétoire devant le tribunal avec mes confrères qui sont également construits à mes côtés de démontrer que c'est à tort qu'il est poursuivi dans cette affaire pour moi oui je crois que Tionsec est plutôt une victime mais tous les jours vous voyez des marabouts des charlatans qui qui usent des manœuvres frauduleuses pour escroquer des personnes même des personnalités je vous dis il y a des personnalités dans ce pays qui ont été victimes comme a été victime Tionsec nous nous le savons alors au lieu de poursuivre Tionsec il va le poursuivre les gens qui ont escroqué Tionsec je rappelle que Tionsec a perdu plus de 85 millions de francs dans cette terre et a même porté plainte mais oui cette plainte n'a jamais été qu'instruite au contraire je le demande au juge merci cher à l'Odaka TV nous recevions cet après-midi l'avocat maître Ousmane Sey qui défend les intérêts du guide de Tchantekoun Cheikh Bétchoun et en même temps il gère le dossier de Tionsec nous l'avons rencontré aujourd'hui et il a amené des éléments de réponse à notre questionnaire nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous prochainement à l'Odaka TV à l'Odaka TV